Musique Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue dans votre nouvelle série Il s'agit de City the Skyline comme vous le voyez à l'écran C'est parti pour notre épisode 1 Donc je vous préviens d'ores et déjà que moi j'ai mis un petit peu la main sur le jeu Et que mes records ont un petit peu foiré Donc c'est pour ça en fait que je suis obligé de recommencer une nouvelle partie Pour le coup et donc c'est parti Bon on y va ensemble Faut savoir qu'on va faire plusieurs types de villes les amis C'est vous qui allez décider pour le coup Donc dites moi directement dès maintenant Voilà dans les commentaires quel type de ville vous souhaitez avoir Moi j'ai envie de créer une ville un peu pépère Un peu tranquille Le truc un petit peu le paradis sur terre Mais vous pouvez très bien aussi souhaiter avoir une ville moderne Une ville super grande Une big apple entre guillemets Avoir un truc plus campagne avec plusieurs villes etc Donc dites moi dans les commentaires Ce à quoi vous avez envie Tout simplement Voilà Moi de mon côté je sais que je vais vous diffuser plusieurs micro séries Entre guillemets Il va y avoir une ville par exemple Le modernisme Nommé le modernisme Une ville nommée la tranquillité Ou ce genre de choses Je vais faire vraiment plusieurs petites séries Surtout sur ce Cities Skyline Voilà on va commencer Alors il y a plusieurs maps disponibles Plaine verte Valrive Bois noir Qui ont Enfin bref il y en a plein d'autres Qui ont plusieurs On va dire Qui ont plusieurs caractéristiques Qui leur appartiennent Qui leur sont propres Pourquoi ? Puisque vous voyez ici que nous avons des ressources naturelles Notamment le pétrole La ressource minière La ressource de type agricole La ressource de type forestière Également l'eau est très importante Et les différentes connexions De cette ville Voilà Et également bien entendu Lue adaptée à la construction Avec un pourcentage associé Donc moi je serais partant Sur un truc un peu sympa Cool Un peu paradis Donc pour moi ce serait les lagunes Voilà On a évidemment côte de diamant Voilà On a plage de sable Notamment pour le tourisme Ça peut être super sympa On peut faire une ville touristique aussi Ça me gêne pas Un truc un peu plus Bah rivière Campagne Cool Campagne Voilà Pour le coup Mais on va partir sur De la lagune Hop Et c'est parti Alors le workshop Est également ouvert Il y a plein de mods sympa Vous allez le voir Mais dites moi Dans les commentaires Ce que vous voulez Alors ça y est On débarque On va essayer de pas se faire piéger Comme un bon précédent record Mon précédent test Du truc Alors je précise Que cette vidéo N'est pas un test C'est un let's play Donc j'ai les droits de diffusion Merci d'avoir Paradoxe interactif De nous avoir envoyé le jeu gratuitement Pour pouvoir vous le présenter En avant première Donc on commence tout de suite Simplement à faire pause Déjà On a un budget de 70 000 C'est super rèche Voilà C'est compliqué Il faut construire une route Voilà Alors on a plusieurs types de routes Vous voyez la route classique La deux bandes La quatre voies L'autoroute Les ronds points Voilà Pour l'instant un petit peu grisé Puisqu'on nous force un petit peu A faire un truc pour y aller mollo Qu'on soit bien d'accord Vous voyez L'entretien d'une route C'est 32 centimes par semaine Par cellule Donc par carré Vous allez le voir Donc il faut faire vraiment Très attention A ce qu'on fait Parce qu'il y a vraiment Un aspect financier Très développé dans le jeu On est dans quelque chose De plus sérieux Que les Sims De Sims City J'entends Donc il faut faire vraiment Attention à ce que nous Faisons Voilà Donc nous on va faire Un côté Un côté pépère Résidence Tranquilou Voilà Par là Voilà Et un côté moins pépère Avec l'industrie Pour pas tout mélanger Bien évidemment Vous connaissez un petit peu Comment ça fonctionne désormais Enfin c'est peut-être La meilleure méthode Je pense A mon niveau Donc on va commencer Tout doucement Donc là on a mis De la petite route Voilà C'est une petite route Qui suffit Avec des Places de stationnement Une vitesse limitée A 40 km heure Ce sont des Deux voies Voilà Donc c'est quelque chose On va dire Qui supporte Un trafic très léger Donc On a plusieurs moyens Aussi On peut la faire arrondie La route On peut la faire zigzag On peut les upgrade Notamment aussi Côté résidence Alors bon Je vous ai montré Un petit peu tout Côté route Maintenant on va passer Côté résidence Côté résidence C'est très simple On a les zonages Classiques Voilà Donc je vais vous montrer Les différents types De zonages derrière Mais on a la résidence Classique La résidence On va dire A densité élevée Qui sont donc Les immeubles Etc On a Les petits commerces Les gros centres De commerce La petite industrie Et bien entendu Les zones de bureau Voilà Donc ça C'est ce qui est présenté Ce qui est plutôt agréable Au début On débloque également L'énergie L'énergie électrique On entend L'énergie verte Notamment Ou l'énergie Pour le coup Qui est un petit peu Plus violente On va dire Une centrale à charbon Quand même Donc qui génère De la pollution Qu'elle soit sonore Ou en termes De sol Donc il faut faire Vraiment très attention Surtout C'est ce qui va m'amener Justement Au transport du réseau De type eau Voilà C'est que par exemple Faut pas mettre Passer une canalisation Dans une zone polluée Sinon on sait Ce qui se passe C'est que la zone Est totalement Pelluée Voilà Bon Que dire Bah écoutez Pour l'instant On va essayer De rester sur quelque chose De plutôt sympa Plutôt sympa Plutôt petit On va pas voir grand Pour l'instant Donc on va essayer De la jouer tranquille On va la jouer On va la jouer déjà Avec Tac Zone de résidence Alors je vais peut-être La déplacer un tout petit peu Vous voyez déjà On est activé En pot de peinture Le pot de peinture Il va éclater Toute une zone Directement Donc on va pas Se prendre la tête On va faire ça Comme ça je pense Au début Voilà Et voilà Après on a différents On peut gérer Au carré près Notamment si j'avais pas envie De ça Voilà je pourrais Tac 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 Comme ça C'est vraiment délimité Au poil de cul près Et ça c'est franchement Pas mal On a aussi La grosse zone en cercle Voilà Et la plus grosse zone En cercle Voilà Dans l'idée Ok on va faire des entreprises Également les amis Alors j'aimerais bien Les mettre un tout petit peu Plus loin Ces entreprises On va les mettre A partir de là Pour l'instant Ça me semble pas mal On va commencer A faire plaie Et évidemment Il va nous falloir De l'eau De l'eau Il faut savoir Qu'il y a une pollution sonore Que vous voyez tout autour C'est l'espèce de On refait pause Voilà ce sera mieux C'est l'espèce de cercle jaune Que vous voyez autour Du château d'eau C'est la pollution sonore Que ça va effectuer Donc il faut faire vraiment Très attention Que ce ne soit pas trop désagréable Pour la population Aux alentours Et on va mettre une éolienne Qui est également Une pollution sonore Mais cette fois-ci Un petit peu plus violente Et autant vous dire Que là vous avez La map qui a changé de couleur On va y venir En fait je vous explique rapidement Si vous voyez les zones Plutôt claires C'est que le vent est plus faible Plutôt foncé C'est que le vent Bien entendu Est plus présent Bon Ça m'amène A vous décrire rapidement Cette petite Toolbox à gauche Voilà Donc on a Les niveaux d'électricité Ici Que vous verrez Une fois l'électricité posée On a l'eau Bien évidemment Disponible Avec le sens de l'évacuation Et de l'arrivée de l'eau Ce qui est très important Notamment C'est pour mettre Les conduits d'évacuation Voilà Ceux qui vont rejeter la merde Etc Pour pas non plus Qu'on arrive à avoir De la grosse daube Dans les canalisations Qu'on va récupérer Un tout petit peu plus tard Dans les bassins Évidemment Sinon on va récupérer Quelque chose de pas cool Ok Ici on aura l'humeur De nos habitants Ici La force du vent Notamment Avec les zones De vent fort De vent léger Et le trafic De nos véhicules Plus tard On aura également Vous voyez Les vols La sécurité incendie Les réseaux Transport public Les connexions Les connexions sortantes Entrantes Etc Alors on peut Attenir Une étape Ça se dit pas Je suis bien d'accord Donc en gros Ce qui se passe C'est que dans le jeu On a des étapes On a Je vais avancer en même temps Sinon c'est un peu chiant De l'écouter Je pense Tac On a des étapes Ces étapes Elles sont simples Hop On va sortir de là Parfait C'est qu'en gros Par exemple À 400 habitants Voilà Dont je détiens La vie Etc Etc Je vais pouvoir Passer une étape Supplémentaire C'est un seuil Etc Et donc à partir de là Je vais gagner Plus d'options Notamment l'option Financière On va y venir Un tout petit peu plus tard Par contre Parce que je vous parle Je vous parle Je vous parle Il n'y a pas grand chose Qui se fait Et j'ai bien envie D'avancer Je vous l'accorde Hop On va mettre Une route de terre On va peut-être Un petit peu pousser Le délire quand même Faut pas déconner Plutôt comme ça Non Droite ça me va bien Et Là on met Une route de terre Ici On va pas me la mettre Faire ça Comme ça On a dit Qu'on était dans un truc Plutôt tranquille Donc on s'en fiche On a plusieurs niveaux De route également On peut augmenter Faire des trucs Qui passent au dessus En dessous Etc Vous allez voir Ça va être super cool Donc de toute façon Je pense déjà Qu'il y aura Plusieurs séries Notamment celle-ci Ça va être Village tranquille Voilà Pas de prise de tête Voilà Un petit peu Un petit peu Le sud de la freine C'est tranquille Pas se prendre Le cerveau Hop Tac On va partir Sur une route Classique S'il vous plaît S'il vous plaît Pas se prendre Le cerveau Notamment Voilà Tac Tac Et Et si on peut Tracer droit Ça serait cool A peu près Au moins Tac Et Et c'est pas droit Donc on laisse comme ça Ok Hop On va créer Quelques zones On va dire Ici Typiquement Ça me semble pas mal Et ici Zone Petit commerce A densité faible Voilà On va laisser ça comme ça Pour l'instant Et on va voir Comment ça se passe On va ici Alors j'ai fait un petit chemin de terre Pour vraiment excentrer Tout ce qui était Pollution sonore Etc Voilà C'est un peu le truc Hop Et directement On va mettre Une éolienne Alors Comment fonctionne Ce système Éolien Donc en gros Le courant passe de maison En maison Ça c'est un fait Il n'y a pas de soucis Cependant Si la centrale Ou l'éolienne Est trop loin De la maison Et bien il faut mettre Des lignes à haute tension Voilà Donc là actuellement Vous voyez La partie bleue C'est la partie que l'éolienne Alimente Voilà Directement Et Ici c'est la zone Où le courant Peut être amené Très facilement Donc on va quand même Regarder rapidement Tac Je vais sortir du mode J'avais demandé Des constructions Là Donc je pense que Pour l'instant On va faire Hop Ça de manière Temporaire Tout en restant Derrière Ces zones Ça joue au poil de cupré Évidemment Sinon c'est pas drôle Voilà Typiquement Voilà Ça me semble pas mal Déjà au moins C'est alimenté en courant Ça me paraît Plutôt cool Ensuite maintenant Il se plagne de la flotte Effectivement Nous ne l'avons pas Encore mise en place On va Je pense Tout simplement Tac 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 La mettre ici Ça me paraît Un peu loin Quand même Une pollution sonore Faut pas l'oublier Je sais pas si je peux Tirer des tuyaux Derrière C'est ça le truc J'ai bien envie De mettre une pompe Quand même Mais ça va me coûter Cher au début Pour l'instant Ça va me coûter cher Voilà Tac Alors j'aurais pas dû Le faire comme ça Mais plutôt comme ça Et on va alimenter Jusque là pour l'instant Alors pareil La zone que vous voyez Autour C'est la zone alimentée Par ces tuyaux Par ces tuyaux Pas se prendre la tête Pour l'instant Tac Et là par contre On va pas se prendre la tête Beaucoup plus que ça aussi On va déverser Direct Aussi ici Ça va mettre des petits tuyaux Tac Voilà Comme ça les gens Ils peuvent faire caca tranquille Du coup vous allez voir Là il y a le tuyau Qui est alimenté dans un sens Mais il va être aussi Alimenté dans un autre Ce qui va permettre aux gens Tranquillement De pouvoir déféquer Ici tranquillou Pendant qu'on récupérera L'eau un petit peu plus haut Ce qui évitera la pollution Pour le coup La pollution de l'eau Voilà Donc pour l'instant Ces gens là N'ont pas non plus d'électricité On va leur ramener Voilà Typiquement Voilà Parfait Et ils ont de l'eau aussi Donc pour l'instant Tout est équilibré Avec un bas budget Puisqu'on a pas beaucoup de gens Donc c'est plutôt Tranquille On va pouvoir équilibrer Un petit peu tout ça Il va falloir Dans tous les cas De toute façon Hop On va fermer une avenue Je pense aussi Ça peut être intéressant Une avenue principale Hop Et on va faire ça Comme ça Voilà Comme ça On peut même remettre Des gens derrière Et ça C'est plutôt cool Bim Et bim Voilà Ça aussi C'est cadeau Bon c'est pas sexy D'avoir les lignes derrière Mais c'est que temporaire Les amis Ne vous en faites pas Concernant consommation L'électricité On va voir comment ça se passe Du coup Si on est Ouais ouais Vraiment Consommation électrique De 3 Il nous reste 8 Bon c'est plutôt Franchement Tranquille Faut vraiment qu'on arrive Juste à A égaliser le truc ici Et pas être Que dans le négatif Sinon Bah ça va nous porter Préjudice Les amis Clairement Donc toi Tu n'as pas d'eau Ah bon Oh que tu dois être triste Alors Hop pour l'instant On a bien réparti le truc Il n'y a pas de soucis Alors vous voyez L'eau la plus foncée C'est l'eau qui vient du château Et celle qui s'en va Vers la droite C'est celle qui va Partir vers Vers d'autres cieux Océans antiques Voilà Tout simplement Voilà Bloubloublou Non je ne veux pas faire ça Merci Donc pour l'instant C'est pas mal Pour l'instant C'est pas mal On va accueillir nos gens Voilà Vous voyez Qui arrivent Tranquilou Voilà Alors il faut savoir Qu'on peut voir de très près Et ça c'est plutôt cool Voilà Il y a vraiment des panneaux Etc Qui sont générés Les bâtiments Se construisent Tout ça Donc c'est vraiment Très très propre On est vraiment Sur quelque chose de plus beau Consultez plus d'informations Sur les bâtiments Véhicules En cliquant Dessus Ah ouais Huch 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 Voilà Alors Ah c'était cool Mince Ils viennent de se garer Julie Cook Ok Résidence Dala Travail L'entreprise De marchandise Rentre à la maison Vous voyez Vraiment des détails Ici on a des employés Donc on va recréer Un petit peu Un petit peu d'emploi Pour le coup aussi Tac À faire des quartiers À faire des quartiers Hop Voilà Un truc un peu plus sympa Je pense qu'on va éviter Par contre Je pense qu'on va éviter Ah mince C'est con Ce serait pas mal Qu'on fasse un petit virage Du coup J'imagine Ouais Évidemment Ça va me stresser Ça Ça va pas me plaire Je sens que ça va pas me plaire On va rester comme ça Pour l'instant De toute façon L'électricité Je vais le modifier Dès qu'on aura bien grandi Là pour l'instant Je fais un truc Assez tranquille On se prend pas la tête Vraiment Vraiment Pour l'instant Tout se passe bien Vous voyez qu'on va rentrer Dans le positif Prochainement Il faut savoir que Ce sont des dépenses hebdomadaires Ou des revenus hebdomadaires Pour le coup Et ça y est On va rentrer dans nos frais C'est bon Et ça c'est une bonne nouvelle Donc on va parler rapidement De l'aspect financier Du truc Pendant que tout se met en place Tranquilou Vous voyez qu'ici C'est notre budget On peut accorder plus ou moins De budget A certains services Style que Style que l'énergie électrique L'énergie Enfin tout ce qui est eau Tout ce qui est Un massage d'ordures La santé La police La sécurisation Via les pompiers L'éducation Les ressources Et ici je ne sais pas Ce que c'est Les bâtiments uniques Voilà Et encore les bus Les métros Tout ça Les avions Aussi les bateaux Bon voilà Donc on peut vraiment Faire beaucoup de choses Et donc je vous parlais De cet aspect gestion financier Très important Parce que pour le coup C'est un fait C'est vraiment très 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 important De bien gérer sa ville Financièrement Deuxième chose C'est qu'on va avoir Des paliers Des stades Des levels Et à chaque level Va nous être débloqué Des fonctions supplémentaires C'est-à-dire que ce soit Les impôts Les prêts Notamment Ou même Des bâtiments Ou des fonctions Vous allez voir Qu'après ça va aller Très très vite Et donc c'est pour ça Que je fais très attention Parce qu'on va avoir Rapidement besoin De services Si je ne dis pas de bêtises De déchetterie Juste derrière Et donc ça va être problématique Si vous voyez Qu'on va être Déjà on a fait que ça Et on a défendu De moitié notre budget Donc il faut faire Vraiment très très attention Tout en surveillant toujours L'électricité Qu'on ne soit pas surpris Voilà C'est bien de s'agrandir Mais il faut vraiment Bien s'agrandir Et ce système de Twitter Je ne sais même plus Si je vous en ai parlé Mais il est super sympa C'est qu'en gros La population Est amenée A nous tweeter des trucs Donc on est au courant Par la population De leurs attentes Des problèmes techniques Etc Donc là qu'est-ce qu'ils nous disent Pas assez d'employés Très bien Très bien très bien Bah écoutez On va gérer ça Quand même Pas déconner Pour ça Pour gérer Typiquement Hop C'est très simple On va refaire Des habitations Vous voyez que ça ne traîne pas Ça construit très très vite Donc là dessus C'est plutôt cool Voilà Je pense que là On va pas mal construire Regardons rapidement Alors ça du coup Qu'est-ce qu'ils nous disent La centrale électrique Locale est en ligne Je vais peut-être Allumer ma télé Avec le hashtag TV les réalités L'énergie verte Excellent choix D'accord Ok Enfin un peu d'eau potable Dans la vide Bienvenue monde moderne Eau fraîche Le mer assure Ok Son activité Activité du soleil Très importante Les scientifiques Sont arrivés Alors télescope Cosmos étoile Alors faut savoir Que c'est très important De poser cette éolienne Dans les zones de vent fort Sinon elle va moins produire Exister Et il faut pas forcément Se fier tous les jours A cette éolienne Parait-il Parce que le vent est variable Donc du coup évidemment L'énergie produite Est également variable Faire vraiment très attention Donc voilà Le vent souffle par là Moi ça me va Ça fonctionne Ils ont pas de problème Et nous On est dans le positif Très très bien On va essayer de garder Cette tendance On va fermer L'espèce de tweet Hop Pour l'instant Ouais C'est une supérette Là ça va construire Très agréable Voilà C'est posé C'est agréable Bon ok Il y a ça derrière On va les dégager après Il n'y a pas de soucis Faut pas s'en faire Ah t'as des problèmes De flotte Ah mince Oui Effectivement On va essayer De résoudre ça Voilà En arrosant De la sorte Ça au moins C'est fait C'est couvert Alors j'ai surveillé Surtout l'énergie Parce que l'eau Bon pour le coup On est tranquille Consommation d'eau Voilà Et la capacité de pompage Bon il n'y a pas de soucis Vraiment on est bien Par contre On va se méfier d'exister Vous voyez ça y est Ça commence à devenir Très 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 limite Il n'est pas impossible Qu'on ait un petit blackout Prochainement Donc on va commencer A en mettre une deuxième Surtout Dans le même secteur Serait pas mal On va juste Faire une rotation S'il vous plaît En plus Elles sont plutôt Bien placées Là pour le coup Ça va pas gêner Grand monde Croyez moi Et voilà Bon Là on est bon Il n'y a pas de soucis Normalement même Voilà Ils restent en contact Ensemble Du coup Pas besoin de recréer Une ligne haute tension C'est super Tac Et on va faire Une petite rotation Alors vraiment Vous voyez là On a fait un petit secteur Regardez toute la map Qu'on a Et encore Je ne crois pas La plus grande des maps Sincèrement Voilà Je vous en ai parlé L'étape 1 est terminée On a atteint 462 populations Ce qui va du coup Nous apporter La possibilité De modifier Nos impôts Ainsi que De faire des demandes De prêts Et également Nous avons des nouveaux services Notamment Le déchet La santé Et l'éducation Avec des nouveaux bâtiments Qui s'y collent Bien évidemment Donc on est dans notre délire De ville tranquille Ville saine Ville paradise Ok Donc on va Tout simplement Je pense Faire une zone de déchet Bon bah c'est sûr On n'a pas trop le choix De toute façon Tac 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 Ils pourraient du coup Ramasser sur toute la ville Ça c'est plutôt cool Vous voyez les routes sont vertes Donc ce serait plutôt sympa Il faut savoir que Ici on a notre château d'eau Donc on ne peut rien mettre Évidemment On a notre Notre pompage de flotte Le déchetterie va Vraiment vraiment Pomber le truc Donc Pour moi J'ai envie De Tac Alors on va quand même Agrandir le business Ici Que les entreprises Se posent vraiment sérieusement Voilà Ah c'est pas ce que je voulais faire Du tout Du tout Du tout Du tout On va détruire Voilà Super On a perdu de l'argent C'est cool On a 50 000 On a eu un petit bonus financier Pour le coup Très agréable Des tonnes Mandalgues Son produit De chaque année J'ai pas trop compris J'ai pas eu le temps de voir Hop Une route droite S'il vous plaît Alors s'il y a encore Quelques bugs C'est pas bien grave On nous l'a dit On nous a prévenu Le jeu n'est pas sorti Encore officiellement Donc il ne faut pas S'en faire Hop Est-ce qu'ils peuvent couvrir Toute la map Si je le mets là Ouais Ça a l'air d'être cool Allez On part là-dessus C'est parti Alors Qu'est-ce qu'on nous dit Des tonnes d'algues Sont produites Mais eux Tac 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 Les tonnes d'algues Sont produites chaque année Pour être consommé Cela se marie étonnement bien Avec les brownies Ok What the fuck Herbes de la mer Sortir les poubelles Est bien plus pratique qu'avant Ordure Sortir les poubelles Ça se passe bien Ok Y'a pas de soucis On va de ressortir de ce mode On va mettre Un petit peu Les zones de santé Hélas Ça se complique un peu J'ai pas été aussi loin En solo Donc on va commencer A lire un petit peu Les tutos Les amis Pour aider vos habitants A rester en bonne santé Assurez-vous de disposer Suffisamment d'infrastructures médicales Et de bâtiments D'accord Avec des connexions en route D'accord Donc on voit qu'en fait Il va y avoir des zones Où ça va être plus efficace Typiquement Pour les habitants Notamment si je mets ça ici Ça va couvrir toute la zone résidentielle Mais très peu Vous le voyez Au niveau De la zone Industrielle Voilà Alors je vous doute Que ce soit important De couvrir ça en industrielle On va voir D'éléments Pollution Alors attendez 1 1 Des routes Des éléments Comme la pollution Criminalité L'eau contaminée Réduisent la santé De vos habitants Les ambulances Circulent pour récupérer Les gens malades Mais peuvent également Venir avec leurs propres voitures Vos habitants D'accord Vieillissent Et mourront un jour D'accord Quel que soit leur niveau de santé Les habitants vivants Souhaitent honorer Les êtres aimés Ayant un cimetière Dans la ville Où ils pourront Les inhumer Les cimetières Et les crématoriums Se chargent Des morts En envoyant des corbillards Les récupérer Au moment Déplacer les bâtiments D'accord Observer la route Pour voir Quelle proposition D'une zone Va servir Donc faut vraiment Adapter en fait La route Du coup On va attaquer la route Donc on va le mettre Ici de façon Ca me parait Franchement bien Et là Tout le monde est content Dans la zone résidentielle Ca fait plaisir à tout le monde C'est une bonne Nouvelle Ok Bon ça nous a un peu plombé Financièrement Mais c'est pas grave On a également une petite école Qui va falloir mettre en place Tout pareil Je pense que ça va être Un petit peu le même délire Faut arroser un max de monde On peut pas la mettre au milieu Je pense que ça va être à côté Ca me parait pas dégueu Voilà Comme ça Tout le monde est à peu près Content Les enfants ont besoin D'école élémentaire Les adolescents De fréquenter le collège Les jeunes adultes De s'instruire à l'université Et s'il y en a une disponible L'éducation Est terminée Lorsqu'un habitant Arrive au bout De sa phase d'âge Tout en étant inscrit Dans une école Celle-ci Prend du temps Un système éducatif Produit des adultes Instruits Qui peuvent occuper Des postes Affichant Un haut niveau De technologie Dans l'industrie Ou des bureaux Et faire monter Le niveau de technologie De la ville Au moment de placer Un bâtiment Observer les routes Pour voir quelle Proportion de zone Il va servir Alors c'est pas totalement Bien traduit non plus Mais voilà Capacité 300 places Donc du coup Pour l'instant On est bien aussi Il n'y a pas de soucis On va construire autour Voilà Vraiment Et ça La pollution sonore Vous la voyez Notamment Ici on a une grosse Ici on a une grosse pollution sonore Due bien évidemment A nos éoliennes Ici on a une pollution sonore Liée à l'industrie Et ici Bah du coup Liée un petit peu au magasin Ce qui est normal Et voilà Liée au magasin Tout court Voilà Donc c'est tout Donc on voit Que c'est un jeu Assez poussif quand même On voit la pollution Également Ça y est Vous avez compris Comment ça fonctionne Et également Le trafic routier Qui se débrouille pas trop mal Voilà Qui est plutôt bas Voilà Donc il n'y a pas trop de soucis On a peut-être un angle Qui va être un petit peu plus poussé Parce qu'il va y avoir une école ici Mais on verra bien Comment tout cela se passe Les connexions entrantes sortantes Ok Alors ça on y reviendra Un tout petit peu plus tard Les connexions sortantes Amènent des touristes Permettent à l'industrie De se développer Etc Donc Voilà Allez On retourne sur le jeu On fait pause Tac Pour l'instant c'est cool On a quelques drops d'images Mais ça va Ça se passe bien Alors à mon avis Ce sera Des épisodes en 30 images Par seconde Les amis Pour le coup Déjà vous les aurez plus rapidement C'est une certitude Mais surtout que Bon bah Avec la gourmandise du truc On a vraiment un propriétaire Pour chaque véhicule C'est vraiment génial Vous pouvez renommer Des quartiers Bâtiments Voiture Voilà En cliquant sur leur nom Dans la fenêtre info correspondante D'accord C'est plutôt cool Plutôt cool On peut faire un focus également Franchement c'est bien Bien pas C'est franchement bien foutu Il y a un On voit le nombre de personnes Qu'il y a dedans Il y a 3 adultes 1 adolescent Dans chaque maison 4 adultes 2 enfants 2 adolescents Donc voilà C'est vraiment très 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 sympa Pour le coup Hop on va mettre un petit peu La caméra comme ça Et on voit Qu'on est toujours dans le positif Et ça c'est très important Surtout que ça nous coûte 400 par semaine Ce genre de truc Donc Effectivement Du coup on peut se permettre D'augmenter un petit peu les impôts Voilà Des résidences Également On a Ah oui c'est pas mal fait C'est pas mal fait du tout On va mettre 10 Et on va mettre 9 Ici on touche pas Les impôts augmentent Mais en même temps les gars Vous avez des services de ouf Et ça va changer Le moindre pourcent Va changer toute la donne Les amis vous allez voir Bon Ça se passe plutôt pas mal Pour le moment Moi ce que je vous propose C'est qu'on arrête ici Pour cette vidéo Et qu'on se retrouve Dans un prochain épisode Les amis Avec grand plaisir N'hésitez pas donc Ah n'hésitez donc pas Plutôt A vous abonner au Youtube Et surtout 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 N'hésitez pas Également à commenter A partager cette vidéo Si celle-ci vous fait plaisir Je vous remercie déjà De l'avoir regardée Et je vous dis A très vite les amis Ciao